bonjour à toutes et tous on va faire une petite séquence autour des hanches pour la faire quotidiennement si vous avez les hanches un petit peu verrouillées si le bassin est tout fermé donc avant de faire cette séquence je vous renvoie à la vidéo que je mettrais en barre d'infos de la salutation au soleil elle dure à peine dix minutes c'est pour que vous puissiez échauffer votre corps et ne pas entrer dans la posture ou dans les exercices à venir sans que le corps soit prêt et éviter toute douleur et blessure donc vous allez pour cette séquence avoir un foulard ou une sangle que vous garderez à côté de vous venez vous allongez entre croiser vos doigts comme devant vers l'arrière vous inspirez vous vous étirez vous grandissez les deux pieds flex et à l'expiration vous ramenez les genoux à la poitrine vous allez faire des mouvements de rotation en direction opposée avec les genoux vous inspirez vous ouvrez les genoux vous expirez vous les ramenez vous faites des cercles les plus larges possible au fur et à mesure ce qu'on cherche dans cette petite séquence c'est à réchauffer cette articulation petit à petit de manière douce vous pouvez changer le sens de la rotation et ensuite vous calez vous plantez l'une contre l'autre vous allez venir avec les bras passer les mains sous les mollets et attraper vos chevilles l'idée c'est de pouvoir relâcher les jambes dans les mains le poids des gens les pieds restent en contact peuvent se décoller un peu c'est pas très grave on cherche à pouvoir se laisser aller dans la posture que les muscles ne fassent plus d'efforts car les gens sont soutenus par les mains si la posture est compliquée comme ça vous prenez votre sang ou votre foule à vous en ce vous la passez comme ça vous faites une certaine manière pour que vous puissiez moi j'ai enroulé de cette manière là autour des gens mais puissiez tenir votre sangle voilà et là vous vous lâchez complètement les gens c'est à vous de voir l'idée c'est d'être confortable vous voyez aussi tenir chaque côté de cette manière voilà et vous restez comme ça restez dans une respiration lente et régulière vous pouvez pendant toute cette petite séquence envoyer votre intention dans l'articulation des hanches au niveau des aînes visualiser cette zone et quand vous respirez vous envoyez une inspiration nourrissante profonde réchauffante assouplissante même pour cette zone et à l'expiration vous laissez aller dans la posture donnez vous une intention une image prochaine inspiration vous rapprochez vos genoux vous attrapez les genoux détente vous allez allonger vos jambes si vous pouvez le mouvement suivant prenez votre sangle vous mettez votre pied gauche dans la sangle ou le pied droit comme vous voulez peu importe on fera les deux côtés vous attrapez donc avec la main qui correspond à la jambe la sangle vous là et on va aller sur le côté en mouvement pour l'instant donc vous inspirez et à l'expiration vous ouvrez la jambe sur le côté si c'est trop intense si la jambe est trop raide vous pouvez faire la même chose jambe pliée et vous ouvrez le genou sur le côté donc vous choisissez pour le mouvement qui va suivre jambe tendue ou jambe pliée dans votre prochaine inspire vous ramenez la jambe au centre ou le genou vous changez de main si vous avez la jambe tendue et vous expirez de l'autre côté vous relâchez le bras gauche et l'extérieur je regarde à la main gauche inspirez au centre changez de main si vous avez la jambe tendue et expirez vers la gauche regard à droite inspirez expirez de l'autre côté je vous laisse continuer à aller à votre rythme j'entendue j'en plié la dernière possibilité c'est de ne pas avoir de support si vous êtes confortable vous faites passer la jambe d'un côté et de l'autre chaque inspire la jambe revient au centre chaque expire la jambe part sur un côté la tête en direction opposée si les bras sont au sol les paumes de main sont bien à plat les bras en croix vous allez revenir au centre à l'inspire vous pliez la jambe gauche et là le mouvement suivant c'est j'inspire j'ouvre le genou sur le côté gauche je tends ma jambe et je ramène la jambe la jambe gauche proche de la jambe droite et je replie la jambe gauche j'ouvre sur le côté je tends la jambe sur le côté je ramène la jambe vers la jambe droite et je ramène le genou donc ça fait ce mouvement là si on va un peu plus vite pour continuer de bien échauffer l'articulation de la manche du bassin vous pouvez aller par les genoux un peu vers la droite quand vous revenez vers la jambe faites un peu comme vous le sentez l'idée c'est de délier en douceur avec une respiration régulière ensuite vous replacez le pied gauche au sol vous allongez la jambe vous allez faire pareil pour la jambe droite vous inspirez vous ramenez le genou soit vous faites le mouvement avec la jambe pliée soit avec la jambe tendue et la cendre soit sans support à votre rythme vous expirez la jambe part sur le côté donc inspirez au centre et de l'autre côté et expirez pensez bien à respirer la tête va toujours dans la direction opposée il ne va y avoir aucune douleur dans le mouvement si c'est le cas vous faites la posture plus douce jambes pliées vous ramenez la jambe au centre à l'approcher et inspire pliez la jambe et le même mouvement donc jambes droite pliées vous ouvrez le genou sur le côté vous tendez la jambe vers le sol puis vous ramenez la jambe droite vers la jambe droite vers la jambe gauche et vous repliez le genou vers la patrie vous ouvrez sur le côté vous tendez sur le côté vous ramenez la jambe vers la jambe gauche et vous repliez à votre rythme vous inspirez vous expirez ensuite vous ramenez la jambe suivez하시는 Grab House et vous ramenez la jambe sur la voiture vous meditez au pied et würd luculte plantez un dernier contrôle l'autre, ramenez les mains sur votre ventre, respiration lente et régulière. Inspirez, ramenez un genou sur votre genou, sur un côté, vous tournez, vous ramenez, vous asseoir, vous passez sous les genoux, à la même distance pour la posture, donc V inversé, Adho Mukha Shranasana, les pieds sont un peu resserrés, vous étirez les bras loin devant, Adho Mukha Virasana, les pommes de main bien à plat, vous inspirez un appui sur les mains, vous retournez les orteils, Adho Mukha Shranasana et expirez. Si le dos est arrondi, vous pliez un peu les jambes pour bien étirer le dos. Restez un peu là, on va continuer le même mouvement pour le travail des hanches, vous allez inspirer, vous montez la jambe gauche, dans un premier temps, vous laissez tomber le pied vers l'arrière, regardez sous le bras gauche, respirez bien. Si à un moment c'est trop intense pour vos bras, vous faites des pauses. Et vous allez faire ce mouvement de rotation avec la jambe, vous ramenez le genou gauche vers le genou droit, vous ouvrez le genou vers l'extérieur, vers le haut et vous ramenez. Vous faites plusieurs fois dans un sens, plusieurs fois dans l'autre. Et ensuite, vous reposez le pied gauche, posez les genoux au sol à l'inspire, vous lâchez les bras, le front au sol, expirez. Étirez les bras loin devant, inspirez, Adho Mukha Shranasana, expirez, pareil avec la jambe droite, inspirez, montez la jambe droite, laissez tomber le pied vers l'arrière, regardez sous les bras loin devant, et quelques moments, pareil, de rotation avec le genou, vous faites comme vous le sentez, vous essayez d'élargir le cercle, vous pouvez changer de sens de rotation, et ensuite, vous reposez le pied au sol, genou au sol, inspirez, posture de l'enfant, et expirez. Inspirez, démoulez le dos doucement, et expirez. Posture suivante, donc, vous allez, placez les goûtes plantaires l'une contre l'autre, et vous allez faire des petits battements, vous attrapez vos pieds, voilà, des petits battements. Toujours dans ce côté de réchauffer les articulations. Et ensuite, donc, revenez dans l'immobilité, vous allez rapprocher vos genoux, et allongez les jambes. Vous allez replier la jambe droite, vous allez attraper votre pied droit et votre genou droit. Si c'est possible, vous mettez votre pied dans le creux du bras gauche, et vous passez le bras droit sous le genou, et vous restez comme ça. Vous vous auto-bercez. Faites des petits mouvements, vous essayez de monter la jambe un peu plus haute. À chaque expire, de rapprocher le bus du moulin, et en même temps, de relâcher le poids de la jambe dans les bras. Respirez tranquillement. Essayez de ne pas trop aller vers l'arrière, grandissez-vous régulièrement. Et après, vous pouvez rester dans l'immobilité, et vraiment laisser tomber le poids de la jambe dans les bras. Doucement, placez la jambe en demi lotus si c'est possible. Si ce n'est pas possible, vous pouvez passer dans vos pieds. Si ce n'est pas possible, vous mettez le pied au sol. Vous inspirez, vous étirez les bras, vous placez les mains au sol, et petit à petit, sans aller trop vite, vous penchez. Vous pouvez rester ici. Visualisez le genou qui se dirige vers le sol. La cuisse droite se détend et se relâche complètement. Et chaque expire, millimètre par millimètre, vous avancez. Restez dans une respiration lente et régulière. Votre prochaine inspiration, déroulez le dos et expirez. Vous allez replacer le pied au sol. Je vais avancer un peu. Vous repliez la jambe gauche à l'extérieur et vous étirez la jambe gauche loin derrière. Là, vous allez être un peu comme ça. Pour être bien dans l'axe, vous vous soulevez pour revenir le bassin dans l'axe. Plus le talon va se rapprocher de laine droite, plus vous pourrez aller dans la posture facilement. Plus vous avancez le pied, plus vous travaillez l'ouverture de la roche. Si vous le faites un peu chaque jour, au fur et à mesure, vous pouvez avancer le pied. Vous mettez bien dans l'axe. Vous vérifiez que la jambe gauche ne parte pas vers l'extérieur. Vous posez les mains devant vous. Vous pouvez rester là. Et petit à petit, pareil. Vous pouvez poser les coudes au sol ou complètement le fronce. Vous lâchez les muscles du fessier droit, de la cuisse droite. Dans votre prochaine inspiration, vous ramenez une main après l'autre et vous expirez. Comme c'est une petite routine quotidienne pour les hanches, bien sûr vous pouvez rester plus longtemps dans les postures. Quand vous les connaîtrez, vous n'aurez pas besoin d'en regarder la vidéo. Et vous restez dans celles qui vous font vraiment du bien. Vous ramenez la jambe gauche. Et donc on va faire l'autre côté. Vous allongez les deux jambes. Vous repliez la jambe gauche. Vous venez soit placer le pied dans le creux du bras, soit vous attrapez de cette manière. Vous faites des petits mouvements. Essayez de ne pas vous affailler vers l'arrière, de rester le dos droit, les épaules basses. Et on va faire des petits mouvements. Chaque expire, vous rapprochez la jambe du buste. Et en même temps, vous laissez tomber le poids de la jambe. L'inspire, expire suivante. Vous pouvez rester dans le mobilité. Quelques respirations. Et ensuite, vous placez votre jambe gauche en demi-lotus si ça passe. Ou le pied au sol. Vous inspirez progressivement. Vous étirez les bras. Vous placez les mains au sol. Et vous avancez. Laissez-vous aller dans la posture. Relâchez les muscles du fessier gauche. La cuisse gauche. J'ai reçu une tension. T Covid-19. Une tension. Tavoue, très bien. Une tension. L'impactation. Tavoue, très bien, est-ce que vous aurez une tension. Dans notre prochaine inspiration, déroulez le dos et expirez, placez le pied au sol, donc pareil, vous repliez la jambe droite et vous amenez la jambe loin derrière, vous vous soulevez pour ramener le bassin dans l'axe de votre tapis, moi je suis face à vous mais sinon vous êtes vraiment dans l'axe du tapis, dans l'autre sens. Vous dosez le rapprochement, l'éloignement du talon par rapport à l'aine et à votre ripple vous entrez dans la posture. Une prochaine inspiration, ramenez une main après l'autre, expirez, ramenez la jambe droite. Vous allez passer dans le bienversé à domocage venasena pour détendre un petit peu les articulations, les genoux, les bassins, puis ensuite vous ramenez un pied vers l'avant, celui que vous voulez, peu importe, et vous venez vous placer sur un côté. On va dire à la rigueur que vous êtes pour être en même temps sur votre côté gauche, votre jambe gauche pliée. Vous êtes le fessier sur le talon et le pied droit est pivoté à l'extérieur. On va passer d'un côté et de l'autre. Vous inspirez au centre et vous expirez de l'autre côté en pivotant le pied gauche vers l'arrière. C'est ce qui va venir bien ouvrir la hanche. Rotation externe de la cuisse gauche. Inspirez, expirez. Vous le faites à votre rythme. Ça c'est un très bon exercice pour assouplir les hanches. On va dire facilement dans le côté bien. Ça reste un mouvement. Ensuite, vous passez au centre, vous relâchez les genoux, vous relâchez le poids du corps. Vous ramenez les mains vers l'avant, vous dirigez les pieds dans l'axe du tapis. Adho, on cache l'anasana et expire. Posez les genoux au sol et expirez. Donc là, je vous propose une dernière posture. Cette posture, on va dire qu'elle est vraiment géniale parce qu'il n'y a pas d'effort à faire et vous pourriez rester en mode relaxation dans cette posture pendant cinq minutes, dix minutes, même plus une demi-heure si vous voulez. Et là, vous allez vraiment gagner en assouplissement des hanches. Donc, je ne sais pas si mon foulard va être assez long ou le vôtre. L'idée, c'est d'avoir quand même un assez long foulard ou écharpe. Et d'avoir un bolster ou un traversin ou une grosse couverture rouler sur elle-même. Alors, je vais, pour que ce soit bien clair, vous vous attachez les deux extrémités pour faire un nœud. Sinon, vous investissez dans une sangle de yoga. Espérons que ça va passer pour moi. Moi, elles sont à la salle. Ça devrait aller. Donc, l'idée, c'est qu'une fois que vous avez votre boucle, vous la passez comme je viens de le faire et vous amenez bien le côté de la boucle le plus bas possible au niveau du sacrum. Vous avez les vues de plantelle contre l'autre. Et donc, c'est là où, si vous n'avez pas encore trop dans la souplesse des hanches, ça peut être un peu court si vous n'avez pas le matériel adéquat. Vous passez, vous voyez, c'est au centre et vous passez la sangle ou le foulard sous les vues de plantelle. Alors, l'idéal avec une sangle, c'est que vous pouvez justement moduler la longueur de l'échappe, enfin, du support. Et au fur et à mesure de la posture, aller toujours un peu plus loin dans l'ouverture du bassin. Une fois que vous avez placé votre support, vous allez venir vous allonger sur votre bolster votre roue. Donc, peut-être, il y aurait besoin, par rapport à votre dos, d'un support sous les fessiers, un coussin, peut-être sous la tête pour être confortable. Et l'idée, c'est que ça soit suffisamment maintenu. Vous voyez, avec une sangle, on peut ajuster ce serrage-là pour que les jambes se relâchent et travaillent bien l'ouverture du bassin. Là, par exemple, moi, ce n'est pas assez serré, donc ça ne travaille pas beaucoup. Mais après, quand vous pouvez ajuster, ça permet vraiment d'aller loin dans ce travail d'ouverture des hanches. Donc, je vous laisse peut-être, si vous êtes intéressé par le travail des hanches, un essai dans une sangle, ce n'est pas cher. Ça vous permettra de travailler vraiment avec précision. Vous relâchez vos bras, vous relâchez la tête et vous restez dans cette posture, pas plus. Il se peut qu'à un moment, au début, on a l'impression que c'est assez facile, sauf que comme le corps se relâche complètement et que les muscles ne travaillent pas, il y a un moment où on va vraiment plus loin dans le travail d'assouplissement. Il y aura peut-être des petits rebonds, comme une micro douleur, mais un petit sursaut, une petite réaction du corps au niveau de l'articulation. Il vous suffit de respirer en conscience et de vous laisser aller. Merci. 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 Donc, si le bolster, le rouleau sous le dos n'est pas confortable, vous pouvez faire la même posture sur le sol. pour aller en le sol, bien sûr. Si vous êtes bien dans la posture, vous pouvez y rester, sinon vous allez progressivement enlever la sangle ou le foulard pour reposer les pieds à plat au sol, vous passerez sur un côté, vous restez un petit instant sur le côté, et vous revenez, placez en tailleur, vous prenez un petit temps d'écoute, de ressenti de cette zone des ranges du bassin. J'ouvre les mains devant votre cœur, une respiration profonde, complète, et ouvrez les yeux. Merci à vous ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501